Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce lundi 1er octobre, la colère des apiculteurs bretons. Ce dimanche, près de 400 personnes étaient rassemblées à Carré. Selon elles, le dénommagement financier après la perte de milliers de ruches est insuffisant. Vous l'aurez remarqué, le prix du gasoil ne cesse d'augmenter. Et selon les projets du gouvernement, cela va continuer. Alors quel impact pour les routiers et les agriculteurs bretons ? Nous verrons cela. Et puis nous prendrons aussi la mer pour aller au Festival des Insulaires qui s'est déroulé ce week-end à Groix, avec des îliens toujours heureux de se retrouver. Et nous démarrons cette édition avec cette information. Il y aura bien un second collège autour de l'Anderneau. Après un an de manifestation, Nathalie Sarabézol a annoncé ce lundi qu'elle allait soumettre au vote du Conseil départemental du Finistère la construction d'un nouvel établissement à l'Est de Brest. La modification de la carte scolaire avait mécontenté les parents qui ne pouvaient plus scolariser leurs collégiens à l'Anderneau. Une partie des élèves devaient quitter la commune. L'actuel collège de Mesquoate étant arrivé à saturation. Un investissement de plus de 14 millions d'euros est prévu. Entre 350 et 400 élèves pourraient être accueillis dans le nouvel établissement. Nathalie Sarabézol nous en dit plus. Celle a répondu à Juliette Roger. Le secteur, on va dire, à l'Est du pays de Brest est un secteur en évolution. Ce n'est pas évident toujours que la population collégienne suit cette évolution puisqu'il y a des secteurs qui sont en évolution, mais avec des classes d'âge supérieures, par exemple des personnes âgées qui viennent s'installer à des endroits, donc il n'y a pas forcément besoin de collège. Et il nous fallait bien entendu avoir un regard fin sur la prospective puisque déjà il faut au moins 5 ans pour construire un nouveau collège. Il nous faut évidemment réfléchir prudemment et vraiment fortement aux conséquences de l'ouverture d'un collège. Et pour les parents du collectif pour un second collège à l'Anderneau, c'est une victoire. Ils ont mené de nombreuses actions pour obtenir ce second collège. Pour l'instant, le lieu précis pour la construction du bâtiment n'a pas encore été confirmé. Il devrait sortir de terre vers 2023-2024. Trop tard pour cette rentrée où les effectifs étaient déjà élevés. Écoutez l'Enaïque Blandin du collectif. Cette rentrée justement, elle a dû jouer aussi dans la balance par rapport à ses décisions parce qu'elle n'a fait que montrer que désectoriser notre territoire n'avait pas d'effet et qu'au contraire, les gens continuaient d'aller vers l'Anderneau. Ce besoin était vraiment sur la commune de l'Anderneau et les alentours. Donc ça n'a fait que refléter. Il y a encore une augmentation de la population sur le collège de Mesquat et sur d'autres collèges également. Donc ça ne faisait qu'apporter de l'eau à notre moulin. Vous retrouvez à présent votre chronique toute image. La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. La pression monte entre Concarneau et Brest. Au cœur des débats, l'élévateur à bateaux de 450 tonnes mis en place il y a un an à peine dans le port sud-finistérien. Le port de Brest envisage d'en installer un à son tour d'ici 2020. Pascal Pirriou, président de l'interprofession concarnoise, dénonce une concurrence déloyale et un risque de surcapacité. Il en appelle au conseil régional pour arbitrer entre les deux ports. Impressionnants incendies ce dimanche et ce lundi à Belle-Île-en-Mer sur les communes de Locmaria et Bangor. Ce n'est que dans la nuit que les pompiers ont réussi à venir à bout des flammes. Mais ils étaient encore sur place ce lundi dans la journée pour éviter de nouveaux départs. Carton plein à la foire Saint-Michel de Brest ce week-end pour son retour à sa forme habituelle. Vendeurs d'un jour ou professionnels, acheteurs organisés ou non, déballeurs forains. Tout le monde était au rendez-vous sous un ciel estival. Clap de fin ce dimanche sur la 29e édition du Dinar Film Festival, le festival du cinéma britannique. C'est Jellyfish de James Gardner qui a raflé la mise avec 4 Hitchcock dont le Hitchcock d'or et le Hitchcock de la critique pour lequel le télégramme était représenté. A l'applaudimètre, c'est Rupert Green, connu pour être l'ami de Harry Potter, qui l'a emporté, réussissant l'exploit d'éclipser au moins en partie la présidente Monica Bellucci. 8 skippers de la classe Imoca, celle des monocoques de 60 pieds, ont participé ce lundi à une formation de sécurité à Auré à quelques semaines du départ de la route du Rhum. Au programme du jour, monter aux mains et plonger sous le bateau en condition de course. On leur souhaite toutefois de n'en avoir pas besoin au milieu de l'Atlantique. Ce dimanche, 400 personnes étaient réunies à Carré pour soutenir les apiculteurs bretons. Cet hiver, la région avait perdu 20 000 ruches, un taux de mortalité hors normes. L'État a annoncé fin juillet qu'il allait débloquer 3 millions d'euros pour le renouvellement des essaims. La Bretagne toucherait 100 000 euros, une somme insuffisante selon les apiculteurs de la région qui ont donc décidé de se mobiliser. Juliette Roger était sur place. Trop, c'est trop. Le cri de colère des apiculteurs se faisait entendre ce dimanche à Carré. Le leur est celui des 400 personnes venues les soutenir. Pas d'interdiction de pesticides, des colonies d'abeilles qui continuent de mourir et des professionnels qui devront bientôt mettre la clé sous la porte. On a une enveloppe qui a été accordée pour la Bretagne de 100 000 euros seulement. C'est vraiment très peu pour les professionnels. Ça correspond à 3% du budget national. C'est ridicule. On a un peu l'impression que c'est une vengeance politique de la part du ministre. Parce que clairement, les Bretons qui ont été le fer de lance de la mobilisation des apiculteurs par rapport aux pertes magistrales de cette année. Et en plus, là, on est sur une aide, du coup, à l'investissement. Donc c'est une aide pour racheter des essaims et puis pour repupper le cheptel. Mais ce qu'on aurait voulu aussi, c'est avoir quelque chose, une indemnité, du coup, à la ruche pour une compensation, du coup, à ce qu'on a perdu. Même si les abeilles sont en première ligne, ce combat écologique contre les pesticides est bien plus large. Les slogans résonnent, le bio n'est pas une mode, c'est un projet de société. Les abeilles, malgré l'actualité triste en lien avec ces surmortalités, permettent d'être un support pour pouvoir mettre en évidence et finalement tenter de mobiliser et de réunir sur une même ligne tous les gens qui se sont concernés par ces problématiques. Parmi eux, les pisseurs involontaires de glyphosate. Ce collectif propose de tester l'urine des bretons afin de connaître le taux du pesticide dans leur corps. Moi, j'ai déjà fait ça avec les faucheurs. J'ai 1,15 nanogramme par millilitre d'urine de glyphosate. Dans l'eau potable, c'est 0,1 la norme. J'ai donc 11 fois plus. Ce serait intéressant d'analyser l'urine de mon bébé qui, il y a 4 mois, qui pour l'instant n'a bu que du lait maternel. Donc d'une mère qui mange, on va dire, 90% bio. Je suis presque sûre que même elle, elle doit avoir sûrement du glyphosate dans les urines. Ils sont toujours là et comptent le rester. Les apiculteurs envisagent déjà, s'il le faut, de nouvelles actions. Le gasoil reste un or noir très convoité. Pour preuve, 4 camions de la société Ensonneur Transport Logistique ont été siphonnés à Metz-Pôle au début du week-end. 2000 litres de gasoil ont été dérobés. Et cette pratique illégale pourrait continuer de croître avec l'augmentation du prix du carburant. Au 1er janvier prochain, le diesel va augmenter de 6,5 centimes et l'essence de 2,9 centimes pour les particuliers. Mais quel est l'impact de cette augmentation pour les routiers et les agriculteurs de la région ? Reportage de Sophie Lecroisier. Pour chaque litre de carburant acheté, l'automobiliste s'acquitte d'une taxe de 60%. Il s'agit de la TVA, mais aussi de la TICPE, la Taxe Intérieure sur la consommation de produits énergétiques, qui est la quatrième recette de l'État. En un an, la TICPE a augmenté de 26% pour le gasoil. Et ce n'est pas fini. Pour les transporteurs routiers bretons, c'est la douche froide. C'est des surcoûts énormes qu'on n'arrive pas à repasser à nos clients, pas en totalité, parce qu'on est dans un monde très concurrentiel par rapport aux autres pays de l'Europe. Ils ne veulent pas avoir nos entreprises de l'agroalimentaire, des produits trop chers par rapport aux pays limitrophes. C'est des sommes colossales que déjà ils encaissent l'État. Rien qu'avec une société comme la mienne, on peut parler entre 4 et 500 000 euros, voire plus. Pour les agriculteurs, c'est un peu différent. Ils consomment pour leur tracteur du GNR, gasoil non routier à base de fioul. Il est moins cher que le gasoil routier. 96 centimes du litre à ce jour, mais les taxes ont aussi augmenté. Il était à 65 centimes du litre en début d'année. Les agriculteurs de la Cumas Care West se sont donc penchés sur la question de la consommation de carburant, dans le but de l'optimiser et de la réduire. Il y a l'adaptation de la conduite en fonction des tracteurs et l'adaptation des matériels derrière, et les réglages aussi. Adapter la pression des pneus, la largeur des outils. Une vision un peu plus globale, c'est sur le travail du sol. On a fait un peu des travaux sur les techniques simplifiées. On a travaillé avec les couverts végétaux, que ce soit le végétal qui nous aide à fissurer le sol, plutôt que ce soit nous avec des tracteurs et de la mécanique. On a travaillé sur l'échange parcellaire. On sait que les exploitations se sont beaucoup morcelées avec les années. Les agriculteurs entrevoient des perspectives d'avenir, avec notamment le bioéthane, issu de la méthanisation. Une solution qui leur permettrait d'être autonome en carburant. Nous allons maintenant sur l'île de Groix, au large du Morbihan. C'est là que s'est posé cette année le Festival des Insulaires. Depuis 7 ans, l'événement choisit chaque année de faire escale sur une des 15 îles du Ponant. De l'archipel de Chosé à l'île d'Aix, 15 800 habitants vivent sur ces îles. Et les îliens sont toujours très heureux de se retrouver, comme l'a constaté sur place Karine Chevrolier. Entre 8 et 10 000 personnes se sont pressées sur l'île de Groix en 3 jours. Du rarement vu, voire jamais. Pour la première fois depuis sa création il y a 7 ans, les insulaires ont fait escale sur le caillou. Principe du Festival, chaque année on change d'île, mais l'état d'esprit reste le même. Le but du jeu du Festival, c'est de réunir chaque année les habitants des îles du Ponant, qui n'ont pas forcément d'autres occasions de se voir et qui vivent tous sur des petits territoires isolés. Ce qui est sûr, c'est qu'elles partagent une chose en commun, c'est que pour venir sur une île, il faut prendre le bateau. Alors juste ce petit fait-là fait que ça complique beaucoup les choses. Problématiques communes aux îliens, l'accès aux soins ou encore à la culture, au cœur de débats organisés lors du rendez-vous. Mais les îles du Ponant, ce sont aussi et avant tout des richesses communes. Sur une île, tout le monde se connaît par son prénom. Très souvent on ne connaît même pas les noms, c'est souvent les surnoms d'ailleurs. Et puis il y a beaucoup d'échanges. C'est une vie différente, ça n'a rien à voir. C'est le bonheur des enfants, la vie n'a pas le même rythme. Rien n'a le même rythme et rien n'a la même saveur. Insulaire pourrait rimer ici avec solidaire ou encore fière. C'est là tout l'état d'esprit des îliens. Les femmes sont très impliquées dans la vie parce que les marins étaient souvent pêcheurs et partaient plusieurs semaines éventuellement. Donc elles faisaient tourner la maison, s'occuper des enfants, donc les femmes avaient du tempérament. Un caractère bien trempé, ça c'est sûr. Plein d'autres choses. Après, il y a... En plus je traîne, excusez-moi madame, on va y aller. Allez, à plus tard. L'année prochaine, les insulaires prendront la direction du nord de la Bretagne. Le festival fera escale sur l'île de Bas, au large de Roscoff, une île où vivent 470 habitants à l'année. Le dessinateur René Pétillon est décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans. Il était originaire de l'Esnevin, dans le nord du Finistère, et exerçait son art à la fois dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, mais aussi dans des albums. Depuis 1976, il croquait le détective Jack Palmer qui enquêtait dans toute la France. Son histoire, la plus célèbre, s'était déroulée en Corse. Un album qui lui avait permis de décrocher le prix du meilleur album lors du Festival d'Angoulême en 2001. La BD avait ensuite été adaptée au cinéma. La dernière histoire de Jack Palmer sorti en 2013 se déroulait en Bretagne, sur ses terres d'origine. Il avait d'ailleurs pris plaisir à dessiner les paysages de son enfance, comme il nous l'avait raconté à l'époque. J'adore dessiner des rochers. J'ai passé mon enfance dans le Léon, près des côtes de Carloin, Bréugan, Ghisénie, etc. qui sont très très rocheuses, avec des rochers absolument magnifiques. Ces rochers-là m'ont beaucoup marqué mon imaginaire, il faut croire. Je dessine beaucoup de rochers. Même en avant, j'ai m'amusé quand j'étais en perdu, quand je crayonne au téléphone, je dessine des rochers. Donc là, je me suis régalé. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir à 19h15 et votre 3h15, vous retrouvez votre magazine Multisport avec Laurent Villeboux. Nous, on se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée sur nos antennes. À demain. Sous-titrage ST' 501